Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonsoir. Justement à Columbia, il y a un peu plus d'un mois, j'ai été écouter mon collègue James Hansen, qui est le directeur de l'Institut Godard d'études spatiales de la NASA et professeur à Columbia. C'est une légende américaine de la climatologie. Et deux choses m'ont frappé dans son exposé. D'abord, les photos de ces petites filles. Deux ans, trois ans, il en a deux. Maintenant, dans presque toutes ces interventions publiques, elles apparaissent. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que nous sommes déjà au-delà du seuil. Nous sommes à 380, 385 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Il faut redescendre à 350. Au-delà, c'est le tipping point. Expression que les climatologues aiment, que ma formation de mathématicien initiale, et en particulier avec René Thomme, me fait traduire par bifurcation. C'est-à-dire, nous sommes, dit-il, il le dit, ce n'est pas l'avis de tous les climatologues, nous sommes déjà en un point où nous risquons de déclencher des phénomènes d'auto-entretien et d'auto-développement du changement climatique. Exemple, au fur et à mesure que la banquise arctique fond, l'albédo du pôle Nord, enfin de la région Nord, change de telle manière que, au lieu de renvoyer 80% du rayonnement, elle en absorbe, enfin l'eau, le sol en absorbe 70, essentiellement l'eau en l'occurrence. Ce qui, naturellement, est un facteur de feedback qui entretient et amplifie le phénomène. Autre exemple, M. Poutine avait dit, il y a quelques années, le changement climatique, ça ne nous dérange pas. Au contraire, ça nous arrange. Les grandes plaines de Sibérie, la toundra va devenir une plaine à blé, une plaine à maïs. En fait, ça devient, au fur et à mesure que le permafrost fond, parce que la frontière du permafrost remonte vers le Nord au fur et à mesure que la température augmente. Ce qui se passe, c'est que les sols de permafrost s'effondrent. 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, il y a une cité industrielle de Staline entière qui est tombée en trou, en Sibérie. Il se forme des marais, et les marais émettent du méthane. Et le méthane est 23 fois plus efficace que le CO2, comme gaz à effet de serre. L'océan est un grand allié. L'océan absorbe du CO2, en quelque sorte par contact mécanique. Le CO2 se dissout dans l'océan. Mais, au fur et à mesure que le CO2 se dissout dans l'océan, l'acidité de l'eau augmente. Le plancton souffre, meurt, ne se reproduit pas. Or, le plancton est le deuxième moteur d'absorption, parce que le plancton, ce sont des plantes qui, par photosynthèse, absorbent le CO2. En quelque sorte, le moteur mécanique tue le moteur biologique, au fur et à mesure que le phénomène s'amplifie, et que, par conséquent, nous avons là aussi un effet de feedback. Et à partir d'une certaine température, la forêt amazonienne, de même que certaines de nos forêts, l'année de la canicule, en 2003, la forêt amazonienne n'absorbe plus, elle rejette. Si, donc, on dépasse ce tipping point, que personne ne peut définir, évidemment, de façon parfaitement précise, premier élément d'incertitude qu'on aura à discuter, si on dépasse ce tipping point, si on enclenche une bifurcation, ça peut aller très vite. Ça peut aller aussi vite que certains événements du climat d'autrefois qui ont fait passer d'une situation glaciaire à une situation, au contraire, je dirais tempérée, ou réciproquement. J'ai lu, il y a quelques jours, le numéro spécial, ou plutôt le numéro de Nature, du 30 avril 2009, dans lequel sont rassemblés un certain nombre d'articles sur le changement climatique. L'approche est assez différente. Mais, finalement, la leçon est la même. En gros, ce que disent les auteurs, qui sont anglais, allemands, américains, français, ce que disent les auteurs dans les lettres, c'est-à-dire les articles de Nature consacrés à ces problèmes, c'est qu'on a vraisemblablement encore 300 à 400 milliards de tonnes de carbone à mettre dans l'atmosphère avant d'atteindre ce point de renversement. À 9, 10 milliards de tonnes par an, effectivement, ça intéresse de très près les petites filles de James Hansen et mes petits-fils. Je n'ai pas la notoriété pour montrer leurs photos. Comparer ce qui vient d'être écrit à ce qui était décrit en 79. Dans les années 70, les deux premiers modèles climatologiques reliant effet de serre et effet climatique sur la Terre ont été proposés, avec des ordinateurs encore, évidemment, assez modestes, assez lents, mais suffisants pour pouvoir faire une étude qui n'était pas arbitraire. L'un de ces deux modèles était le modèle de James Hansen et de son équipe à la NASA. Il l'a montré au président Carter. Carter a été impressionné, d'après ce qu'on dit. Il a été suffisamment impressionné pour demander à la National Academy of Science, à un sous-groupe de gens compétents dans la National Academy of Science, d'évaluer la pertinence du contenu et des conclusions du modèle Hansen. Et voilà ce qu'ils ont dit. Et dans cet extrait que j'ai mis là, j'attirerai votre attention sur deux choses, parce qu'elles sont à la fois importantes et reliées au thème de ce qu'aujourd'hui je dois développer. Caractéristique de temps spécifique au phénomène. Et d'autre part, incertitude, C'est lié évidemment au built-in-time delay des réactions climatiques. D'après des témoignages de gens qui étaient proches de Carter et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, Carter était vraiment décidé à, en quelque sorte, avoir la première politique du climat des États-Unis et même du monde. Et peut-être que les historiens, s'il y en a encore pour raconter ce genre de choses, dans 50, 60 ou 80 ans, diront-ils que le remplacement de la défaite de Carter aux mains de Ryan en 80 a été l'événement le plus important du XXe siècle. Parlons d'abord un peu de ce maniement du temps. Mais avant ça, je voudrais vous redire en quelque sorte en d'autres termes, en des termes d'une personne, je ne dirais pas de la rue parce que c'est un chasseur inuit, mais sans formation particulière, ni politique, ni climatique, ni économique, redire en d'autres termes ce que Nature dit et ce que l'Académie des sciences dès 1979, 30 ans, 30 ans de perdu, a déjà dit. Les propos ont été recueillis par Elisabeth Colbert, grand reporter au New York. Elle l'a ensuite inséré dans un livre. « It's not happening in the Arctic. It's just not happening in the Arctic. It's going to happen all over the world. » C'est pourquoi, reprenant une expression qui a été utilisée par Émile Zola dans Germinal, j'ai titré « Canary in the mine ». L'Arctique chauffe trois fois plus vite que nous. C'est donc un bon Canary. Et d'une certaine manière, les populations Inuit ont à peu près compris, sinon accepté, qu'il en était fini de leur mort de vie et de leur civilisation. Fini à jamais. Peut-être aussi « Canary in the mine ». Les économistes, la plupart d'entre eux, ont été et sont encore particulièrement obtus pour comprendre le temps qui est en train de se dérouler à travers le changement climatique, les caractéristiques de ce temps. Pas tous les économistes. Évidemment, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir dire que mon maître Edmond Malinveau, professeur honoreur au Collège de France, et un de mes amis, Roger Guénry, professeur au Collège de France, sont parmi les trois ou quatre exceptions les plus notables. Je m'en expliquerai dans un instant. Les économistes, y compris ceux qui ont écrit des modèles d'économie climatique jusqu'à une certaine frontière qui est caractérisée par le rapport de Nicolas Stern. Ces économistes ont toujours, comme si c'était un modèle financier, comme si c'était un modèle de production d'acier, ils ont toujours utilisé pour, comme instrument des choix intertemporels, un taux d'actualisation, discount rate. Un taux d'actualisation que, par exemple, un des plus éminents d'entre eux, William Nordhaus de Yale, n'hésitait pas à prendre à 3-4%. Un bon économiste, en même temps, bon praticien, Marcel Boiteux, disait déjà, il y a 30 ans, avec des taux pareils, vous effacez de toute façon tout ce qui se passe à un horizon de 40 ou 50 ans. Ne parlez même pas de 100 ou 200 ans. Il y a eu une obstination dans cette profonde erreur méthodologique qui est d'autant plus critiquable qu'elle aurait pu aisément être corrigée en lisant l'article de 53 dans Econometrica d'Edmond Malinvaux, où Edmond Malinvaux montre, dans un modèle parfaitement rigoureux et mathématique, de quoi tout à fait satisfaire les critères de la profession, il montre que si des secteurs dans l'économie évoluent de façon très contrastée, on ne peut pas leur appliquer sans autre forme de procès un taux d'actualisation unique. Il faut que le taux d'actualisation reste unique. Par exemple, caractéristique du secteur de fabrication des biens de consommation courante, disons. Mais il faut introduire des trajectoires de prix relatifs qui permettront à ce moment-là que le modèle rende compte d'anticipation raisonnable sur ce qui se passera dans l'avenir. Cette idée a été largement oubliée. Elle n'a pas été oubliée de Roger Guenry, qui l'a appliquée précisément à un modèle où il y a disons des biens fabriqués par l'homme et des biens qui ne le sont pas, la nature. Le climat, la biodiversité. Et, reprenant la leçon de Malinvaux, il a construit un modèle où, avec un taux d'actualisation, bien calibré pour les biens fabriqués par l'homme, mais une trajectoire de prix relative qui montrait bien la rareté croissante relative des biens non fabriqués par l'homme, il arrivait évidemment pour ceux qui importaient malgré son taux d'actualisation élevé à ne pas effacer l'avenir. Nous en avons beaucoup discuté au moment où Nicolas Stern travaillait à son rapport sur l'économie du climat pour le Premier ministre qui était déchiquée de l'époque. Et, finalement, il n'a pas osé. C'était trop contre la tradition américaine et même anglaise. Et, ce qu'il a fait, c'est que il a fortement diminué le taux d'actualisation. Il n'a pas introduit des trajectoires de prix contrastés, mais il a pris un taux d'actualisation de 1,4. Ne me demandez pas pourquoi exactement 1,4, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'effaçait pas l'avenir, mais c'était une solution définitive qui n'a convaincu vraiment personne. Elle n'a pas convaincu les collègues américains pour qui ce 1,4 était une... Enfin, quand les taux d'intérêt sont à 5,6,7,8, 1,4, c'est évidemment une hérésie économique. Il n'a pas convaincu non plus ceux qui étaient plus sensibles aux aspects véritablement climatiques et ressources naturelles dans l'avenir. Il fallait faire le pas réel que Malin Vaud avait dit devoir faire dès 1953. Et ce pas a été fait. Il a été fait par un économiste suédois et un économiste anglais travaillant à Columbia. L'économiste suédois en particulier a construit un modèle où il utilise le taux d'actualisation pour les biens fabriqués recommandés par Nordhaus, donc un peu l'extrémiste de l'autre côté, mais en même temps des trajectoires de prix relatifs. Il a fait les simulations correspondantes et il a montré qu'ainsi, même avec les trajectoires les plus modestes dans le contraste qu'il introduisait sur les prix, il arrivait à des recommandations au bout de son modèle plus exigeantes, plus sévères que Nick Stern, dont on a beaucoup dit dans les milieux économiques que ce qu'il voulait faire c'était tuer l'économie. Il se fait que pour l'anecdote, cet économiste suédois qui est à Göteborg s'appelle Thomas Sterner et il a eu le génie d'intituler son article que ça a certainement attiré au moins la moitié des lecteurs, Evenstone of Einstein. C'est un remarquable exercice de simulation sur la base d'un modèle économique adapté aux problèmes à considérer. On n'arrive pas à convaincre les collègues américains. Jeff Hill qui est donc ce collègue britannique à Columbia et qui a fait la meilleure synthèse de tout cet ensemble de travaux et d'applications à l'économie du climat est restée une exception. Mais ce n'est plus Nordhaus qui a l'oreille du Congrès des États-Unis et encore moins du président. C'est Lord Stern ce qui est quand même déjà encourageant. s'il n'y avait que le temps et si ce temps était déterministe. Plus de la moitié des problèmes qu'on rencontre seraient résolus. Mais il y a l'incertitude. Qu'est-ce que c'est que l'incertitude ? Keynes dans un ouvrage à peu près complètement oublié qu'il a écrit en 1921 A Treatise on Probability a été un des deux premiers économistes à insister sur le fait qu'il fallait faire une distinction une distinction très forte entre risque et incertitude. Et il définissait le risque comme l'incertitude probabilisable. des accidents de voiture pour un assureur par exemple. Si vous prenez maintenant vos exemples car la frontière on ne l'appellerait jamais risque mais la frontière est là aussi dans les sciences de la nature tournez-vous vers la mécanique quantique. Heisenberg a appelé son fameux principe principe d'incertitude. S'il avait dialogué avec Keynes Keynes lui aurait dit non non c'est un principe de risque ce qui est évidemment bizarre en physique mais sur le plan de la structure mathématique et la structure informationnelle c'est bien cela. Quand vous envoyez disons un flux de neutrons sur une cible d'uranium à une énergie suffisante pour enclencher la fission vous ne pouvez évidemment pas dire quelle a été l'action d'un neutron spécifique sur la cible. Vous ne pouvez évidemment pas dire où à quelle vitesse s'en ira un morceau spécifique de la cible. Il n'y a pas de déterminisme mais en probabilité c'est parfaitement bouclé. La théorie quantique vous donne les probabilités que tel produit de fission s'en aille dans telle direction avec telle énergie. Cette physique si compliquée est une physique rigoureusement probabiliste et l'expérience montre que un domaine probabilisable est beaucoup plus proche du déterminisme que de l'incertitude. La vraie, celle pour laquelle vous n'avez pas de probabilité même pas de probabilité subjective raisonnable. Laissez-moi là prendre mon exemple en biologie plutôt qu'en physique. Vous vous rappelez peut-être qu'en 1986 les campagnes anglaises ont commencé à s'inquiéter de symptômes étranges chez les vaches et c'est devenu ça a pris rapidement les proportions d'une épidémie curieusement en Angleterre pas en Écosse mais en Angleterre et en particulier dans l'ouest de l'Angleterre avec une intensité croissante et on a appelé ça la l'encéphalopathie spongiforme bovine. Pas tout de suite parce qu'on ne savait pas que c'était spongiforme mais ESB est devenu quand même le nom rapidement ou maladie de la vache folle. Les syndicats agricoles britanniques le gouvernement britannique en particulier le ministère d'agriculture ne voulait rien savoir. British beef is safe c'était répété à longueur de journaux et à longueur d'émissions de télévision. Je me rappelle même le ministre d'agriculture de l'époque avec sa petite fille de 5 ans à la télévision lui faisant manger un steak de british beef pour convaincre les britanniques qu'il n'y avait pas de problème et en particulier que le british beef pouvait continuer à être exporté sur le continent européen. Les américains ont rapidement fermé leurs frontières. Naturellement le ministère de l'agriculture et le ministère de l'hygiène de la santé ont monté des groupes d'experts et le consensus parmi ces experts c'était que il y a une barrière des espèces et que par conséquent les vaches bon c'est embêtant mais ça ne peut pas se transmettre à l'homme. C'était une espèce de pseudo théorie scientifique qui avait au moins le mérite de régler le problème du point de vue de la consommation et de la vente du steak britannique. un gros problème s'est rapidement révélé en 1991 deux biologistes de l'université de Bristol ont inoculé la maladie de la vache folle à un chat comme vous savez un contre-exemple et c'en est fini d'une théorie et le gouvernement britannique était vraiment au coeur de l'incertitude il était au coeur de l'incertitude parce qu'il n'avait même plus une pseudo théorie scientifique pour d'une certaine manière structurer ses délibérations et ses décisions et le public anglais commençait sérieusement à s'inquiéter car une deuxième maladie apparaissait heureusement beaucoup moins répandue des dizaines de cas et non pas des milliers de cas c'était un nouveau variant de la maladie de Crossfeld-Jacobs qui au lieu de s'attaquer comme le premier variant à des personnes âgées s'attaquait à des personnes jeunes s'attaquait au cerveau des personnes jeunes y avait-il un lien on ne pouvait plus croire à la barrière des espèces il était difficile de dire qu'il n'y avait pas de barrière pour le chat et une barrière pour l'homme il n'avait aucun substrat scientifique pour cerner et pour gérer la certitude fondamentale dans laquelle il se trouvait le gouvernement britannique c'est largement un hasard il se faisait qu'à Los Angeles à la même époque un médecin et biochimiste le professeur Prusiner l'université de California à Los Angeles travaillait sur les dérèglements dans les cerveaux de souris induits par ce qu'il avait identifié comme des protéines mutantes la plupart de ses collègues étaient vraiment pour ne pas dire quelque chose de plus dur ou de plus mal poli étaient sceptiques on n'avait jamais vu une protéine même mutante se transformer en agent infectieux ce qu'on n'a jamais vu et qu'on commence à voir c'est souvent d'ailleurs la semence de la science qui avance bien sûr et d'un autre côté une science qui avance à un stade aussi en amont est-ce que ça peut être le support de décision publique engageant un pays voire un continent alors qu'avait fait le professeur Prusiner il avait montré que ces protéines des prions alors les prions c'est quelque chose de tout à fait essentiel du moins on sait depuis maintenant 5 ou 6 ans l'hôpital de Columbia des chercheurs à l'hôpital de Columbia ont monté que les prions certaines catégories de prions lorsqu'ils sont sains lorsqu'ils n'ont pas muté sont le support de notre mémoire longue et lorsqu'ils mutent ils peuvent devenir très très méchants et Prusiner avait été capable bon de faire des observations des expériences sur des souris des souris pas des hommes et il avait aussi été capable en bon théoricien d'identifier un certain nombre des étapes conduisant du prion sain au prion mutant au prion infectant dans le cerveau pas toutes c'était de la science menée selon les règles de la bonne science si vous me permettez cet adjectif c'était de la science incertaine incomplète était-elle fiable pouvait-on l'utiliser d'une certaine manière le gouvernement britannique n'avait pas le choix il a aussi fait un choix courageux parce que c'est toute sa politique antérieure qui a été renversée il a annoncé que la consommation du boeuf serait interdite dans la mesure où on avait des présomptions suffisamment bien étayées pour penser que la maladie de la vache folle était un aspect de diverses maladies pouvant atteindre le cerveau dans diverses espèces naturellement l'Europe a suivi immédiatement comme vous en souvenez peut-être en 93 c'est un remarquable exemple de science selon les règles mais de science très innovatrice très dérangeante en particulier pour les collègues et incomplète incertaine c'est le concept même de science incertaine mais peut-être fiable comment peut-on reconnaître qu'une science incertaine est fiable pour le climat on en a sérieusement de soi pardon ça c'est un document étonnant vous savez que quand il y a un conflit entre nations sur des matières de commerce international ce conflit peut être porté devant un panel de de l'organisation mondiale du commerce ça a été le cas entre les Etats-Unis et peut-être d'autres pays particulièrement les Etats-Unis et l'Europe à propos du boeufs que les Européens refusaient d'apporter et les Américains disaient il n'y a pas de fondement scientifique à votre crainte donc vous n'avez pas le droit sur la base des règles de l'organisation mondiale de la santé vous n'avez pas le droit de refuser d'apporter le boeuf que nous vous envoyons il y a un panel qui a été constitué pour ça et le panel a condamné d'une manière assez sans trop sans trop de nuances à condamner l'Europe pas de base scientifique mais comme dans toute organisation qui se respecte il y a un appel possible devant une une cour en quelque sorte qui est au dessus et qui prend la décision définitive et voilà ce que cette cour a dit on ne peut pas refuser une marchandise si on n'a pas une objective inquiry si on n'a pas enregistré bien les faits distinguer les faits des opinions et décider sur la base des faits bon difficile d'être en désaccord mais dit l'organe d'appel contrairement au panel vous ne pouvez pas demander l'application d'une science orthodoxe au sens du 19ème siècle en fait d'une science où toutes les étapes expérimentales et théoriques sont faites comme s'il s'agissait de quelque chose qui se passe en laboratoire vous devez accepter que le raisonnement scientifique qui fonde un choix notamment le choix de refuser le bœuf aux hormones ce raisonnement scientifique en quelque sorte soit rigoureusement mené soit étayé par le maximum d'éléments empiriques significatifs vous ne pouvez pas lui demander d'expliciter tous les tous les liens de cause à effet et de faire toutes les expériences de faire toutes les observations qu'on demanderait dans un travail de laboratoire vous devez accepter qu'il y ait une marge d'incertitude vous devez accepter qu'il faille décider sur la base d'une science à sa façon rigoureuse mais incertaine puis cette science au fur et à mesure que le temps passera elle va devenir moins incertaine le professeur Prusiner n'a pas arrêté ses travaux le jour où le gouvernement britannique les a utilisés il a continué ses travaux il a élargi le champ de ses expériences il a élucidé davantage de de liens en quelque sorte dans les étapes qui se succèdent dans le processus de destruction du cerveau de mutation des protéines destruction du cerveau et quatre ans après que le gouvernement britannique ait utilisé ces résultats non pas à cause de ça mais à cause de l'avancement de ses travaux il a eu prix Nobel ce qui est un délai absolument extraordinaire donc même le jury Nobel peut accepter en quelque sorte que la science soit en cours mais il y a des cours qui ne s'achèvent jamais et c'est vrai pour la climatologie la géologie la géophysique tout ce qui tourne autour de la terre et de l'atmosphère on n'aura jamais cet idéal de science par rapport auquel ici on avait tendance à dire on est en amont mais on ira c'est beaucoup trop complexe c'est beaucoup trop compliqué et c'est beaucoup trop mouvant vous vous rendez compte que non seulement on a un système climatique qui est compliqué mais en même temps il n'est pas statique et nous les hommes nous poussons à sa transformation donc la notion de science incertaine mais encadrée mais vérifiée est inévitablement celle à laquelle on doit avoir recours un physicien britannique qui est devenu un peu philosophe de la science l'a pas mal caractérisé et en particulier ce qu'il a écrit bien que ce n'était pas écrit dans cet esprit s'applique pas mal aux travaux du GIEC du groupe intergouvernemental d'études du climat cet ensemble de réseaux de scientifiques qui suivent l'évolution du climat et qui publient des rapports d'ailleurs en accord avec le gouvernement tous les 4-5 ans ou 6 ans oui ça évidemment c'est les gens qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas voulu comprendre le président Bush n'a pas arrêté de répéter qu'il ne ferait rien en matière de climat tant qu'il n'avait pas la sound science bon pas de commentaires les commentaires le président Obama les a faits quand il a installé son équipe scientifique à la Maison-Blanche mais John Zeeman donc ce physicien britannique il se met bien dans un cas de science traitant de phénomènes très complexes très interactif et il insiste sur le fait que la manière dont les choses se passent le collective social enterprise est aussi important que la méthodologie des investigations que les interactions que les vérifications que les concurrences entre les scientifiques jouent un rôle en quelque sorte de crédibilisation d'une science incertaine ça s'applique certainement au climat ça s'applique certainement à toute l'incertitude qui entoure le fonctionnement du climat et l'évolution de notre climat mais ça comporte aussi ses pièges d'une certaine manière une science collective ça ne peut être que collectif dans le cas de problèmes aussi complexes que les écosystèmes ou les climats une science collective disciplinée pour que l'incertitude ne soit pas le contraire de la fiabilité devient d'une certaine manière une science orthodoxe James Hansen n'a jamais vraiment appartenu au GIEC il a continué à être pour utiliser l'image de Kipling ce chat qui s'en va tout seul et c'est important parce que c'est seulement le chat qui s'en va tout seul qui va découvrir certains chemins qui auront échappé malgré toute leur rigueur toute leur bonne volonté toute leur bonne organisation aux chats qui travaillent en réseau et les auteurs qui sont qui sont cités ou qui sont plus exactement qui ont écrit dans ce numéro un peu spécial sur le climat de Nature le 30 avril ces auteurs sont aussi des chats qui s'en sont allés tout seul et en particulier ils ont été les d'ailleurs vous savez si vous parlez avec le président du GIEC le grand savant indien qu'est-ce qu'il vous dit après 5 minutes ah je suis pas tout à fait confortable il faudrait que je corrige un peu mon dernier rapport il y a des problèmes additionnels qu'on n'a pas pu mettre parce qu'ils étaient pas suffisamment établis maintenant on voit que ils tentent à devenir établis et parler avec Nick Stern qui est un exemple d'honnêteté intellectuelle et politique dans mon rapport j'ai mis 1% du PNB pour le coût annuel de lutter contre l'effet de serre c'est probablement deux ou trois maintenant je le vois je le voyais pas à ce moment là j'avais pas tous les éléments les climatologues m'avaient donné tout ce qu'il fallait parce qu'eux-mêmes n'étaient pas sûrs d'eux ou bien parce qu'ils restaient sur des chemins dont ils voulaient pas sortir parce que sinon la vie collective y compris scientifique devient impossible et puis le coût c'est pas l'équivalent de la guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale c'est sensiblement plus sérieux ce qui se reflète d'ailleurs dans le livre qu'il vient de sortir dans la mesure où jusqu'à présent à quelques exceptions près sur lesquelles je terminerai pour ne pas être trop pessimiste dans la mesure où jusqu'à présent tout a toujours dérivé dans un sens négatif le changement climatique va plus vite qu'on ne le croyait aujourd'hui qu'il y a deux ans il y a deux ans qu'il y a quatre ans et ainsi de suite il y a des phénomènes qui sont déclenchés qu'on ne croyait pas pouvoir se déclencher on n'aurait jamais cru que ça irait si vite la fonte dans l'Antarctique Ouest alors une dynamique comme celle-là fait qu'une science bien organisée certes incertaine mais organisée pour être fiable est à la traîne et comme les politiques sont encore et les opinions publiques sont encore plus à la traîne nous retrouvons le temps ça fait une dynamique dangereuse quel est le message essentiel avec quelques messages accessoires qui peuvent être des messages intéressants quel est le message essentiel de ce numéro de Nature le tout dernier tout dernier élément que les négociateurs de Copenhague ont entre les mains s'il veut bien se donner la peine de regarder je reviens en arrière ce qu'ils disent essentiellement c'est que on a un budget et ça c'est le concept qu'ils introduisent et qui n'a pas été introduit par le GIEC on a un budget dans le ciel dans l'atmosphère de 800 900 milliards de tonnes on en a déjà utilisé 500 depuis la révolution industrielle à l'heure actuelle on est à 9-10 faites le calcul avant 2050 on l'a épuisé au rythme actuel ce qu'ils disent encore de la manière suivante alors où en est-on ? eh bien dangerous change even loosely defined is going to be hard to avoid unless emissions begin to decline very soon c'est ce qu'on attendrait de la conférence de Copenhague d'enclencher cette rapide diminution des émissions je dois vous dire que par les les informations que nous pouvons avoir c'est pas en vue les chinois jusqu'à présent refusent toute concession aux américains les américains refusent toute diminution sérieuse tant que les chinois n'ont pas donné des preuves claires de leurs intentions de marcher unless emissions begin to decline very soon severe disruption to the climate system will entail expensive adaptation measures and may eventually require cleaning up the mess we have accumulated je vais terminer là-dessus qu'est-ce que c'est que ce cleaning up on sait pas trop l'incertitude règne là encore en maîtresse on a des idées on a des craintes aussi d'abord il y a ce qu'on a pas trop à craindre qui peut par exemple être exemplifié par les boîtes de Lackner Klaus Lackner est un des doyens de l'école d'engineering de Columbia encore une fois et ces boîtes sont en quelque sorte des aspirateurs à CO2 que le GIEC avait pas voulu considérer considérant que la densité du CO2 en général dans l'atmosphère est trop basse pour qu'on puisse imaginer les pomper comme ça n'importe où à la sortie des centrales à charbon ça c'est différent parce que là c'est 80-100 fois plus concentré mais on sait pas faire et on n'est pas près de savoir apparemment alors Lackner il a tenu bon et il a été son moral est remonté après toutes les attaques qu'il a subies en particulier de gens dont il pensait qu'il aurait la sympathie son moral est remonté récemment parce que deux collègues géochimistes et géologues ont découvert une montagne au Qatar ou à Bouddhabi je sais plus bref par là-bas dans le désert une énorme montagne noire d'une roche qui a la propriété d'être très rare à la surface de la Terre mais très abondante dans un sous-sol assez lointain 20 km environ et qui pompe le CO2 de l'atmosphère à un rythme absolument ahurissant et la réaction donne une espèce de poudre blanche stable qui va pas redonner du CO2 on pense que cette roche laissée à elle-même enfin cette montagne laissée à elle-même pompe toute seule comme ça un milliard de tonnes et que disent les géologues et géochimistes si on l'entaillait si on lui faisait des trous des entailles enfin toutes sortes de chemins on pourrait arriver à 5 si on peut arriver à 5 avec une roche pourquoi est-ce qu'on peut pas y arriver aussi avec des boîtes remplies de ce qu'il faut pour fixer le CO2 et le transformer évidemment ça va donner rapidement des montagnes de déchets mais on fait ça au Sahara c'est à peu près la proposition c'est toujours accueilli avec un certain scepticisme c'est accueilli avec un scepticisme décroissant au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on est vraiment mal parti et qu'en particulier politiquement et économiquement on est mal parti pour faire face et puis c'est pas trop méchant alors il y a des choses qui pourraient être plus méchantes ça c'est de la capture en quelque sorte genre aspirateur il y a aussi les propositions on appelle ça maintenant le geoengineering les propositions qui reviennent à installer ce qu'il faut pour renvoyer une partie du rayonnement solaire très loin alors il y a des folies complètes du genre super miroir au-delà de là où nos satellites tournent autour de la terre enfin bon mais récemment sont ressorties des propositions qui semblent en tout cas mériter qu'on les regarde de plus près parce qu'on va probablement en avoir besoin en gros la philosophie c'est qu'on va avoir besoin de tout de tous les efforts qu'on peut faire de tout ce que nos politiques et nos opinions publiques peuvent faire et accepter mais aussi ça suffira pas de ce qu'on peut faire pour aller rechercher ce qu'on a mis là-bas ou bien rafraîchir la terre d'une manière artificielle alors l'idée serait de rendre les nuages au-dessus des mers il y a des mers ou paraît-il moi j'en sais rien mais je l'ai lu des nuages relativement peu épais stables de les rendre plus blancs en les bombardant avec des micro gouttes d'eau mille fois plus petites qu'une goutte d'eau telle que celle que nous pouvons recevoir sur la tête quand il pleut à ce moment-là ça va les rendre plus blancs les rendant plus blancs ils pourront faire ce que la banquise ne fait plus et on pourra gagner deux degrés disent les promoteurs peut-être peut-être jamais on n'en sait rien mais on est obligé de tout regarder au point où on en est pourquoi est-ce qu'on sait laisser conduire jusque là parce que Carter n'a pas été réélu c'est un peu court parce que Carter n'a pas été réélu c'est un peu court mais c'est comme pour la crise économique collectivement nous ne voulons pas voir nous n'avons pas les instruments pour voir et pour agir et les institutions qui sont nos institutions et qui sont souvent des institutions précieuses pour la démocratie ou précieuses pour le parti communiste chinois sont sont empêtrées je dirais le fonctionnement du congrès des Etats-Unis est quelque chose d'incroyablement archaïque et complexe incroyablement aussi empêtrées dans des intérêts particuliers et à l'heure actuelle si vous parlez avec les négociateurs américains pour Copenhague ils sont dans une sainte trouille de l'incapacité qu'ils pourraient avoir à faire passer au congrès les accords qu'ils auraient signés en recommençant l'expérience de Kyoto même sous le président Obama et si vous allez en Chine parce qu'après tout ce sont les deux principaux ce sont les deux principaux acteurs à eux deux ils émettent plus de la moitié des émissions de CO2 de la planète à l'heure actuelle si vous allez en Chine qu'est-ce qu'il vous dit le premier ministre il se fait que nous l'avons reçu il y a deux ans à peu près à l'école polytechnique j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'école polytechnique nous l'avons reçu les chinois aiment bien l'école polytechnique peut-être que ça colle avec certains de leurs images profondes et chaque fois qu'un ministre chinois passe en France s'il a quelque intérêt pour la science pour l'industrie il y a l'école polytechnique donc Wen Jiabao est venu et on a trouvé un homme d'ailleurs le même que celui qui s'était révélé dans son interview à Science il y a un an un homme aimant bien discuter ouvert il ne s'agissait pas de Tiananmen et à table dans la discussion nous a expliqué que c'était une très grosse erreur de croire que Pékin avait de grands pouvoirs en Chine c'était pas du tout un état centralisé Deng Xiaoping avait complètement gagné Deng Xiaoping voulait bon il est glorieux de s'enrichir et le pouvoir sur le terrain le pouvoir économique sur le terrain le pouvoir politique bien sûr à Pékin mais vous ne dissociez pas comme ça les deux et ce qui se passe c'est que en particulier en matière d'environnement donc en matière de climat lorsque Pékin prend des mesures car ils sont sensibles à la menace qui pèse sur eux ils sont parmi les pays les plus exposés le fleuve Jaune n'a pratiquement plus d'eau parce qu'il n'y a plus de glacier pour l'alimenter et ils savent que Shanghai passera sous les eaux si le niveau de la mer monte suffisamment mais quand ils prennent des mesures quand ils font des lois quand ils donnent des instructions aux provinces et aux grandes villes particulièrement dans le cadre de l'environnement et de ces choses là son expression a été ils prennent ce qu'ils veulent c'est une carte pour eux ils choisissent ce qu'ils veulent ils mangent ce qu'ils veulent et ils ne mangent pas parce qu'ils ne veulent pas et nous n'y pouvons rien ce sont eux qui ont le pouvoir en toutes ces matières en Chine sur l'eau sur l'air sur le climat qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? on aura peut-être besoin des boîtes de l'acner et des rouillages qui réfléchissent davantage le rayonnement solaire mais il ne faut surtout pas que ces moyens si nous avons la chance de pouvoir les mettre en oeuvre de les transformer en une réalité il ne faut surtout pas que ces moyens soient un alibi supplémentaire pour ne pas faire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire dans tous les aspects de la vie économique et sociale car pas plus vraisemblablement qu'on y arrivera en changeant de trajectoire de développement suffisamment pas plus on y arriverait avec les gimmicks que je viens que je viens d'indiquer il y a deux ans on m'aurait même parlé de ces gimmicks que je n'aurais pas voulu en entendre parler à l'heure actuelle j'arrive à me dire avec beaucoup d'autres et avec toute l'incertitude qui les entoure et avec l'échelle de temps qui se rétrécit devant nous on aura besoin de tout pour les petites filles de James Hansen Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !